Bonjour Yann Barbeau. Bonjour Jalil. Ça va ? Oui, ça va, oui. Yann Barbeau, tu es président du secteur Aerospace Valley, mais tu es aussi senior vice-président d'Airbus. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien pour parler d'un domaine que tu connais bien, que tu maîtrises, donc l'aéronautique, qui traverse une crise très importante avec le COVID-19. Mais avant de rentrer dans le vif du cycle, j'aimerais avoir de voir de tes nouvelles, savoir comment toi, Yann, tu as passé cette période de confinement. Eh bien, je l'ai passé, je n'ai jamais été aussi longtemps chez moi. Je dois reconnaître, même dans le passé, même pour des périodes de vacances, je n'étais jamais resté aussi longtemps chez moi. Et ce n'était pas désagréable par certaines pratiques, d'autant qu'il a fait beau, donc il y avait le jardin. Et du point de vue du travail, c'était assez impressionnant parce que j'ai fait des très très longues journées finalement. On a gagné un temps fou. On sait que ça sera une leçon peut-être attirée de cette crise. En travaillant, en télétravail, finalement, on arrive à sauver pas mal de temps de transport et avoir une certaine efficacité. Alors, ça a une limite parce qu'on ne se rencontre pas, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on fait habituellement. Mais bon, c'était pas mal quand même. C'est quand même très agréable d'être revenu au bureau. Oui. Et finalement, toi, tu l'as plutôt bien vécu, cette période de confinement. Donc, tu ne t'es pas senti enfermé, frustré ? Je pense que les gens qui ont la chance d'avoir une maison avec un jardin vivent mieux que tous ceux qui sont en appartement, déjà. Mais bon, ce qui est difficile, c'est le fait qu'on se sent prisonnier, on se sent limité dans les mouvements pour aller voir ses proches, etc. Donc, c'est ça qui est difficile à vivre. Mais quand on travaille, et que d'ailleurs on travaille beaucoup pendant cette période-là, on le ressent moins aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus malheureux que moi, disons. C'est vrai. Alors, tu l'as dit, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, c'est important. On a beaucoup, beaucoup parlé, notamment dans les réunions de l'Ident-Occitanie avec un certain nombre d'experts, sur les changements de paradigmes et les changements de priorités, notamment sur cette histoire de transformation numérique et où les chefs d'entreprise, notamment, et les cadres, ont découvert que le télétravail n'est pas si mauvais que ça parce que ça permet des déplacements inutiles, ça permet d'avoir moins de voitures sur les routes, moins de pollution, moins de stress, moins d'accidents. Enfin, il y a pas mal d'avantages, finalement, à ce travail et que le rendement n'était pas aussi mauvais que ce que l'on craignait au départ. Donc, est-ce que c'est une occasion de basculer, alors, non pas à tout numérique, mais à quelque chose d'équilibré ? Oui, ça va être une leçon de la crise, à la fois du point de vue du comportement et du point de vue des outils. C'est-à-dire que même au niveau du pôle, on en a profité pour revisiter les outils qu'on avait et les rationaliser parce qu'on avait besoin d'avoir très rapidement une grande efficacité pour maintenir les webinaires, pour organiser des visioconférences, etc. Donc, ça a été l'occasion de revoir les outils et de les améliorer. Et effectivement, avec de bons outils, on a une bonne efficacité. Hier, j'étais encore en réunion, on a été quelques-uns ici au B612 à Toulouse, mais beaucoup étaient connectés, en particulier les gens de Tard, de Safran Helicopter Engine étaient connectés en visio. Et à la fin, le gars de Safran dit « Au moins, là, maintenant, je vais gagner deux heures parce que je suis déjà sur place, je n'ai pas besoin de me payer les deux heures pour rentrer chez moi. » Et on a eu la même efficacité grâce aux outils numériques. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir un changement de paradigme de ce point de vue-là. Après, il faut le domestiquer. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui ont besoin de ce contact, qui ont besoin du sentiment d'appartenance à une communauté qui se traduit par une présence sur un même site. Donc, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est un bon complément. Il faut, je pense, aller plus loin dans l'utilisation qu'on en fait et dans l'acceptation par les managers de cette possibilité. Mais il faut être raisonnable. Ça ne fait pas tout non plus. Alors, comme tu le sais, je suis membre du CA d'Aérospice Valley. Moi-même, je viens du Gard, à l'Est, donc jusqu'à tous un certain nombre de fois. Et je suis, on va dire, un de ceux qui réclament depuis toujours la possibilité de participer à l'ensemble des réunions par visio. Et donc, c'est l'occasion pour nous tous, je dis bien, peut-être d'investir dans des outils, dans des compatibilités. Puis, ça a aussi marqué le retard de la France, notamment sur les très hauts débits et sur les problématiques de connexion. Et puis, sur les zones non connectées, que ce soit pour les élèves qui ont suivi des cours à distance, que ce soit pour les cadres qui étaient dans des zones non fournies. Il y a encore beaucoup de zones blanches, malheureusement. Et après, on peut imaginer, effectivement, une contribution. Les métropoles, les régions réfléchissent à des contributions. Avoir réparti sur le territoire un certain nombre de salles équipées avec les... Je ne sais pas si les deux marques, mais enfin, il y a des sites-pix qui permettent d'avoir vraiment ce sentiment de présence. C'est quelque chose qui pourrait effectivement rendre service. Là, au niveau du pôle, d'ailleurs, on a décidé de... Le prochain conseil d'administration et la prochaine Assemblée générale auront lieu en numérique. Parfait. Par webinaire. Merci pour cette avarté qui concerne le confinement et puis les changements de paradigme, notamment avec les outils numériques. Alors, on revient au vif du sujet et qui nous concerne et qui nous préoccupe, pour dire les choses. C'est la situation du secteur de l'aéronautique en France, en Europe ou dans le monde, mais particulièrement dans la région Occitanie, parce que c'est un secteur majeur et important en termes d'emploi et de développement, notamment à l'international. Absolument, oui. C'est une crise, beaucoup l'ont dit, sans précédent. On a eu des crises après le 11 septembre 2001, on a eu le SRAS en 2002-2003, mais qui ne concernait que l'Asie. On a eu la crise financière en Dominique, mais c'est la première fois qu'on a un peu tout combiné. C'est d'ailleurs la fois une crise sanitaire qui cloue les avions au sol et une crise économique qui en résulte, donc avec beaucoup d'incertitudes, des problèmes de trésorerie et un peu partout. Alors, dans le domaine aéronautique, c'est un cas un peu particulier parce que les gens qui achètent les avions dans les compagnies aériennes sont passables qui gagnent le plus d'argent dans la chaîne. Ce n'est pas non plus les fabricants d'avions. Et donc, les compagnies avaient les meilleurs après trois mois de trésorerie et beaucoup avaient beaucoup moins que ça. Et donc, le fait d'arrêter c'est d'arrêter les vols où les revois c'est déjà la catastrophe. Donc, un gros, gros problème de trésorerie. Une grosse incertitude sur à quel moment ça va pouvoir repartir puisque le virus est toujours là, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. On sait que, bon là, ça s'améliore, mais on sait que ça peut repartir et qu'on sera toujours dans la situation de ne pas avoir de traitement ni de vaccin. Donc, une grosse incertitude sur à quel moment le trafic va reprendre et avec quel rythme. Il y a des prédictions qui ont été faites par un certain de cabinet, Roland Berger, Archerie, qui sont relativement pessimistes puisque c'est une prévision de reprise uniquement, enfin, revenir au niveau de 2019 uniquement à partir de entre 2023 et 2025. ce qui veut dire qu'il faut se préparer à réduire de façon importante les livraisons d'avions et les prises de nouvelles commandes et donc, ça veut dire aussi une réduction globale de l'activité industrielle. Aujourd'hui, Airbus a annoncé une réduction de 30% de sa production pour essayer de s'aligner sur ce qu'on pense être le rythme des livraisons. Guillaume Faurier a bien assisté sur le fait qu'au bout d'un trimestre, on verrait ce que ça donne réellement et on s'adapterait éventuellement davantage. 30% de réduction au niveau d'Airbus, ça nous ramène à 5 ans en arrière et puis, surtout, ça se traduit au niveau des fournisseurs de la supply chain par plutôt 50% de réduction puisqu'on était, en fait, c'est un arrêt brusque au moment d'un ramp-up important, d'une augmentation de cadence importante. Donc, il y avait eu une anticipation par la supply chain de la production, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour alimenter Airbus, mais en moyenne, c'est plutôt 50% de réduction. Si, dans les mois qui viennent, le niveau reste bas ou descend encore, on voit immédiatement l'impact. Je vais citer 2015 parce que 2015, c'est une référence en termes de cadence et on sait que depuis 2015, dans le grand sud-ouest, on a créé à peu près 5 000 emplois par an dans la filière. C'est-à-dire, Yann, que c'est un peu l'équivalent de la destruction d'emplois à laquelle il faut s'attendre. C'est ça, c'est à peu près 25 000 emplois qui sont à risque. C'est une règle de quoi ? Pardon, juste de trouver ce point qui est important. Les 25 000 emplois concernés, concernent la filière aéronautique, est-ce que c'est plutôt chez les constructeurs, donc dans Airbus, mais est-ce que c'est aussi sur toute la filière, notamment les sous-traitants ? Non, non, c'est sur toute la filière. Sur toute la filière. C'est le nombre d'emplois créés par l'ensemble des acteurs sur le grand sud-ouest. D'accord. C'est simplement pour dire que c'est effectivement une crise très très importante. Alors, tu as cité l'Occitanie, effectivement, dans le grand sud-ouest, l'Occitanie porte une grande partie, c'est à peu près les deux tiers de ses emplois aéronautiques. Et la région est très très dépendante. Ça dépend également du tourisme qui est aussi très impacté. l'agriculture a souffert pour d'autres raisons. On a des échanges avec des autres pôles et avec Agri-South-Ouest. Et là, il y a eu des problèmes indirects, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manœuvre pour récolter, donc il y a eu pour travailler. Et donc là, il y a eu des pertes qui étaient plutôt liées à l'aspect sanitaire. Le marché est là, la demande est là, mais pour des raisons, c'est ça. Il y a eu des demandes qui ont été perdues de pouvoir les... Enfin, faute de logistique. Exactement. Et là, ça va nous donner des pistes d'ailleurs pour aller vers plus d'automatisation aussi dans ces domaines-là. Donc, quand on va parler de reprise, de relance, utiliser les technologies développées pour l'aéronautique dans d'autres secteurs du SET, c'est une des pistes qui sont en regardant. Alors, c'est une des pistes effectivement, mais elle était déjà dans les préoccupations du pôle puisque un pourcentage non négligeable des financements qui étaient, on va dire, fléchés par le pôle étaient destinés à autres secteurs qui utiliseraient des applications aéronautiques et aérospatiales. C'était déjà un peu... Donc, tu vas aller vers un renforcement de cette poche, on va dire, de transfert de technologie ? Oui. là aussi, il y a un changement de paradigme. Effectivement, c'est une chose qui existait déjà, mais qui, disons, était moyennement appréciée par la filière à une époque où on était dans cette période d'augmentation de cadence et donc, les gens disaient, non, il faut vraiment focaliser la supply chain sur l'augmentation de cadence pour Airbus ou pour l'aéronautique d'une manière générale. Il ne faut pas aller se divertir à faire autre chose. Là, changement complet de paradigme. On voit que les entreprises qui résistent le mieux sont celles qui sont multisecteurs. on a vu pendant la crise d'ailleurs que certaines très rapidement se convertir pour contribuer à la fabrication de masques, de gel, de pièces pour des respirateurs. Donc, disons que le paradigme a vraiment changé et il y a non seulement des opportunités mais il y a même une volonté maintenant d'y aller pour sécuriser les entreprises de la supply chain. Et ça devient d'ailleurs une philosophie de la filière, la filière dit qu'on a besoin de ces petites entreprises, il faut qu'elles réussissent à passer le cap. Donc, comment les aider à passer le cap ? Donc, la diversification mais aussi à niveau d'acceptabilité de cette diversification qui est aujourd'hui on va dire acquis, la crise a fait son travail. Alors finalement, si je t'écoute, je t'écoute Yann, je vois que la crise a bien sûr des conséquences dramatiques humaines, ça on l'a déjà évoqué par le passé, mais aussi économiques en termes de chômage que ça va générer et de défaillance d'entreprise très certainement, mais il a eu son lot de bonnes nouvelles sur l'accélération de changements de paradigme et de manière d'appréhender et les marchés mais aussi les méthodes de travail. Donc, il y a quand même, on va dire, on va retenir la petite partie pleine du verre. Mais je reviens à la filière parce que ça c'est très important. En 2008, dans les crises que tu as annoncées préalablement, on avait fait des erreurs plusieurs secteurs avaient fait des erreurs en se préoccupant d'eux-mêmes et non pas de toute leur sous-traitance, de toute la filière et ils l'ont regretté trois, quatre, cinq ans après quand il y a eu la reprise et qu'il n'y avait plus de structuration de filière et qu'on a perdu des compétences, des expertises et qu'un certain nombre peut-être de TPO ou de PME pointus avec des savoir-faire excellents avaient été soit rachetés par des capitaux étrangers soit associés à des groupes dont l'intérêt n'était pas compatible avec ceux des groupes nationaux. Est-ce que cette question stratégique de la filière et comment la maintenir en vie pendant les prochaines années, le temps que l'on se réorganise et qu'il y a une reprise, est-ce qu'elle a été évoquée ? J'imagine que oui, mais comment elle est appréhendée ? Oui, on a même le mot solidarité qui apparaît dans certains documents officiels. Il y a eu une prise de conscience assez rapide. Je me souviens d'une intervention de Guillaume Faury très tôt où il en parlait, où il disait clairement qu'il y avait le besoin. En gros, il faut sauver tout le monde parce qu'on a besoin de tout le monde. Après, la façon de le faire, ça va être du cas par cas. Mais il y a des choses qui ont été mises en place au niveau de la filière par le GIFAS. Il y a une tour de guet, une watchtower mise en place pour justement identifier les entreprises qui se retrouvent dans des situations critiques pour voir comment les aider. Il y a différentes façons de les aider. Le Pôle a un rôle vis-à-vis de la filière d'être lanceur d'alerte pour le Grand Sud-Ouest sur ces sujets-là. Il y a différentes façons d'aider les entreprises. Il peut y avoir des facilités de paiement, il peut y avoir des avances de paiement sur des commandes, il peut y avoir de la possibilité qu'un grand co entre au capital, etc. Il y a différentes façons. C'est une façon de protéger les petites et moyennes entreprises que d'aller au haut de bilan, de rentrer de manière capitalistique chez eux pour les préserver et les protéger aussi. Absolument. Après, il y a un accompagnement qui peut être fait de, comme tu disais, certaines conditions, l'idée, c'est que cette phase va aussi se traduire par des consolidations, que ce soit d'ailleurs au niveau des PME, mais aussi au niveau des ETI. C'est-à-dire que des ETI vont elles-mêmes se regrouper pour créer des acteurs qui feront à peu près un milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc avec une capacité de résister à des futures crises plus importantes, avec aussi cette idée de servir différents secteurs pour être plus robustes, et puis donc continuer aussi cette consolidation au niveau des PME. Ce qu'il faut, c'est effectivement éviter que certaines PME, en particulier celles étant positionnées sur des technologies critiques, se retrouvent avec des capitaux inamicaux. Je préfère dire inamicaux qu'étrangers parce que ce n'est pas forcément étrangers. Non, c'est vrai, c'est un abus de langage. Quand je dis étrangers, je pensais, je disais, incompatibles avec les intérêts nationaux où on parle de souveraineté parce que c'est un secteur sensible. C'est comme la sécurité, la défense. L'aéronautique est un secteur avec des technologies et des savoir-faire extrêmement sensibles. Beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, travaillent à la fois pour l'aéronautique civile et pour la défense. C'est ça. Et c'est ce qui peut les sauver, d'ailleurs, parce que quand on regarde globalement, on a une crise de l'aéronautique. On n'a pas une crise du secteur complet. Toute l'activité qui est liée à de la commande publique, donc la défense, la sécurité nationale, l'espace, enfin une partie de l'espace, n'est pas directement impactée. Peu l'être parce qu'il va y avoir des arbitrages au niveau des financements, mais n'est pas directement impactée et en tout cas pas avec la même durée de l'impact. donc effectivement, l'ensemble des acteurs de la filière appartiennent à ce qu'on appelle les activités industrielles de souveraineté nationale. La souveraineté nationale, on l'a vu pendant la crise, ça concerne également la santé, d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'on était trop dépendants sur beaucoup de technologies, alors là, pour le coup, de pays étrangers pour lesquels tant qu'on reste en Europe, on peut avoir une certaine solidarité, mais quand on parle des États-Unis ou de la Chine, dès qu'il y a une crise, chacun se replie sur soi et c'est bien normal et privilégie ses propres marchés. Alors ce sujet-là est un sujet important parce que là aussi, la souveraineté va être une possibilité de rebond grâce à cette... Alors la crise, effectivement, a eu du bon dans beaucoup de domaines, y compris dans celui-là, dans cette prise de conscience qu'on était trop dépendants et ça permet d'accélérer des choses qui ont démarré avant la crise, en particulier la réflexion sur ce qu'on appelle ITAR free, c'est-à-dire se libérer des contraintes ITAR aux États-Unis sur un certain nombre de technologies critiques, c'est-à-dire redévelopper en Europe ou en France des technologies pour les appareils de défense de l'espace, Alors, pour être indépendant, ne pas se retrouver un jour bloqué, ne pas plus avoir accès à une certaine technologie, mais aussi pour être plus libre dans le commerce international, c'est-à-dire pouvoir vendre nos appareils là où on veut sans dépendre d'un veto éventuel des États-Unis. Alors, si tu veux bien préciser ce que c'est l'ITAR pour qu'on puisse prendre la mesure de l'ITAR free, parce que c'est très important, c'est des normes industrielles de technologie et de réguler internationalement qui marquent un cadre précis dans lequel on doit rentrer pour pouvoir avoir les autorisations qu'il faut. Donc, comment on peut se détacher de l'ITAR free ? Il faut redévelopper en Europe et donc en France et en particulier des solutions alternatives qui soient 100% européennes en termes de propriété intellectuelle et de fabrication. il ne s'agit pas de copier de la propriété intellectuelle qui existe déjà parce que là, ça ne marcherait pas. Il s'agit vraiment d'en profiter pour repenser certains systèmes, redévelopper. Alors, c'est beaucoup dans le domaine des systèmes embarqués que la question se pose, évidemment, beaucoup moins dans le domaine de la mécanique. Après, ça peut concerner une technologie particulière mise en œuvre dans un procédé. Donc, il faut quand même regarder de près l'ensemble des technologies qui sont mises en œuvre mais disons qu'en premier ordre, c'est essentiellement les équipements embarqués qui sont concernés et quand je dis équipements embarqués, ce n'est pas forcément uniquement de l'électronique et du logiciel. Ça peut être des ponts hydrauliques, ça peut être des équipements qui sont électromécaniques, je dirais. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer des sources européennes pour ces technologies qu'on va petit à petit installer sur les appareils. Et donc là, c'est une opportunité de réindustrialisation également. c'est à la fois de la dépendance mais aussi des opportunités de réindustrialisation. Alors, ton analyse m'amène deux questions différentes. Une, on va dire, stratégique sur la recherche et l'innovation, la recherche et le développement. Justement, puisque toutes ces opportunités donc de R&D qui vont se présenter, voudraient dire qu'il faut maintenir aussi les très petites structures, les laboratoires de recherche et la coopération publique-privée qui existait déjà. Donc, il va falloir maintenir des financements à la R&D. Et je sais que les acteurs de la R&D sont inquiets aussi de voir se tarir les sources de financement parce que quand il y a des crises, souvent, les entreprises ou en tout cas le monde industriel se recentrent sur son cœur de métier et tout ce qui est on va dire prospective parfois passe un petit peu on va dire en non prioritaire. Est-ce que la prise de conscience va jusqu'à dire on maintient les efforts pour le financement de la R&D et pour le développement de nouvelles technologies, de nouveaux brevets ? Ça va même être l'axe principal aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. L'idée, c'est de profiter. Alors, c'est d'essayer d'abattre deux oiseaux avec une seule pierre comme on dit en anglais. C'est-à-dire faire d'une pierre de coup. Oui, voilà, faire d'une pierre de coup. Eat two birds with a stone. L'aéronautique, pour ce qui nous concerne, l'aéronautique est attaquée aussi sur son impact environnemental. Donc, de toute façon, on n'avait pas attendu. C'était quand même la première feuille de route qui était d'aller vers une aviation décarbonée. Donc, l'idée, c'est de... comment dire ? d'injecter de l'argent dans la filière sur l'innovation pour atteindre deux objectifs, c'est-à-dire garder, permettre ces développements dont je parlais de nouvelles technologies, garder le pied à l'étrier à l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les petites entreprises, leur donner les moyens de faire effectivement de l'innovation pour se positionner de manière compétitive sur le marché avec des produits nouveaux, mais le faire sur les axes qui vont permettre d'améliorer aussi globalement le transport aérien d'un point de vue environnemental. environnemental, c'est d'abord les émissions, la première chose à laquelle on pense ce sont les émissions. À court terme, c'est essentiellement des carburants alternatifs obtenus à partir, c'est les biocarburants, les carburants de synthèse obtenus à partir de CO2 qu'on aura piégé. C'est l'avion électrique hybride et là, il va y avoir des efforts supplémentaires qui vont être faits. dans un premier temps, sur des appareils de taille plus petite, on voit certains projets qui étaient un peu regardés avec une certaine condescendance qui maintenant sont pris très au sérieux, donc des appareils de moins de 20 places qui feraient du trafic sur des lignes courtes mais en pure électrique. Et puis, donc, petit à petit, aller jusqu'à des appareils de 50, 100 places avec des solutions de ce type-là. Donc ça, ça va être une des priorités de la propulsion. L'autre priorité, ça va être tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc voir comment on peut recycler, réutiliser les matériaux parce que là aussi, il y a des problèmes de dépendance quand on parle des terres rares, quand on parle d'un certain nombre de métaux, on se rend compte qu'on a aussi une très grande dépendance à certaines régions du monde. Donc, tout ce qui est économie circulaire est également quelque chose qui est importante qui va revenir sur le devant de la scène. Tout ce qui est, d'une manière générale, éco-responsabilité dans la façon dont on produit et puis, bon, ça peut aller jusqu'à aussi des aspects et conditions de travail et donc là, on repart sur le télétravail. Est-ce qu'on peut travailler de façon plus intelligente en utilisant davantage les outils numériques ? Ce qui est à peu près certain, c'est que comme cette crise qui touche plus particulièrement le transport aérien arrive à un moment où il y avait beaucoup de questionnements sur l'impact environnemental du trafic aérien, il y avait ces idées de quand on a une alternative avec un autre mode de transport plus écologique, on ne prend pas l'avion. Donc, il y avait ce... On l'appelle l'aérobashing mais effectivement, c'est une attaque quand même en règle sur le transport aérien et derrière, il y a une vraie volonté des jeunes en particulier d'aller vers plus de responsabilités d'un point de vue écologique pour préserver la paix. Donc, les deux doivent se combiner pour permettre à la filière de trouver, de continuer à se développer parce qu'il y a un vrai besoin. Les gens ont toujours ce besoin de se déplacer mais de le faire de façon beaucoup plus éco-responsable. Donc, le fameux avion vert appelé de toutes ces forces par Carole Delga verra bien le jour si je comprends bien. Et on peut espérer qu'il verra que parmi les premiers avions totalement verts, c'est-à-dire sans émission, il y en aura un, il y aura un projet dans la région, Très bien. Alors, il y a aussi les matériaux, je ne sais pas parce que je suis dans la filière de l'infiltration, il y a aussi trouver des avions un peu plus légers probablement ou avec des matériaux peut-être il y a un travail colossal à faire dans la recherche et développement sur les matériaux pour pouvoir peut-être probablement alléger les poids qui permettraient d'économiser aussi du carburant donc réduire les émissions. Il y a aussi cet aspect. Alors, la deuxième question que m'avait inspiré donc ton analyse tout à l'heure, elle concerne on va dire un autre grand opérateur dans l'aéronique, c'est l'américain Boeing qui se trouve quelle est sa situation parce que vous j'imagine que vous faites bien sûr attention à l'ensemble des mesures prises par le gouvernement américain notamment pour soutenir aussi sa filière aéronautique et le principal concurrent on va dire de l'européen Airbus c'est Boeing. Il me semble dans une discussion préalable qu'on avait eue ensemble que tu estimes que les stratégies de Boeing entre on va dire une répartition un peu plus équilibrée entre le militaire et le civil s'avère un peu plus payante est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, on a vu que pendant la crise effectivement Boeing a récupéré des commandes du ministère de la Défense américain c'était quelque chose qui était d'ailleurs dans la stratégie EADS en 2006 d'avoir visé un équilibre 50-50 entre les activités de défense et les activités civiles. On avait failli le faire Marouane Laoud était très proche de réaliser l'opération de fusion avec BAE Systèmes qui aurait permis d'atteindre cet équilibre et on voit que dans des crises comme celles qu'on connaît aujourd'hui c'est particulièrement important. On avait tendance à l'oublier les dernières crises n'avaient pas eu un impact on avait eu à la suite des crises des plateaux c'est-à-dire qu'il y avait eu un ralentissement de l'activité mais il n'y avait pas eu de descente aujourd'hui on a un vrai creux on a des commandes retardées annulées des livraisons qui ne se font pas et on avait perdu cette notion d'activité cyclique dans l'aéronautique civile or on voit que ça peut arriver et d'avoir un équilibre entre les activités avec des clients institutionnels je dirais c'est la défense mais ça peut être la sécurité civile disons c'est la commande publique ça permet d'équilibrer ces sites alors Boeing est dans une situation un peu particulière ils étaient en crise avant le Covid-19 du fait du branding de la mise au sol des 737 à la suite des deux accidents qui avaient fait quand même beaucoup de morts plus 300 morts et donc ils étaient bloqués sur le marché qui est le plus important le marché des monopouloirs parce que ça correspond au vol intérieur c'est là où il y a les plus fortes commandes par contre ils se portaient bien sur les longs courriers ils se portaient mieux qu'un pire plus sur les longs courriers donc une moins grande dépendance au monopouloir que nous mais quand même un très très gros problème ils ont perdu beaucoup d'argent avec ça il faut avoir en tête que le branding du 737 est aussi une mauvaise nouvelle pour la région parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui travaillent en sous-traitance de Safran pour le moteur LIP pour le moteur CFM LIP et le 737 MAX est avec une monosource sur le moteur LIP contrairement à Airbus qui a deux sources le Praté-Woutnet et LIP donc le grounding du MAX ça avait déjà avant le Covid-19 un impact négatif sur beaucoup d'entreprises de la région du fait de la réduction des cadences que de Safran sur le LIP là la crise effectivement est encore plus forte et mais Boeing j'ai lu que Boeing était en plus mauvaise position que Pierre Bus alors c'est vrai sur le marché civil mais encore une fois tu as eu raison de souligner que par l'équilibre qu'ils ont entre leurs activités de défense et les activités civiles ils vont être ils ont des opportunités d'être soutenus d'être mieux soutenus ça va être je pense à nouveau une piste de réflexion côté européen également je pense qu'il ne faut pas raisonner par contre uniquement en termes de défense c'est pour ça on utilise beaucoup le mot de souveraineté c'est en fait ce qui est important c'est la commande publique sur les sujets de souveraineté nationale alors justement c'est la sécurité civile et c'est la santé justement Yann sur la commande publique les annonces du gouvernement du président de la république et du ministre de l'économie étaient très attendus est-ce que vous avez déjà disons une idée précise de ce qui va être quel serait l'effort de l'état donc pour la filière aéronautique est-ce qu'il va être à la mesure des attentes est-ce que est-ce que d'ailleurs il était souhaité est-ce que la filière aéronautique et notamment Airbus avait envie d'être soutenu et massivement comme l'a souhaité la filière automobile oui enfin la filière donc il y a eu il y a eu une équipe restreinte au niveau du président du GIFAS Eric Papier qui a travaillé sur déjà une bonne compréhension de l'impact de la crise et a travaillé avec les services de Bercy pour essayer d'élaborer un plan qui soit utile à la filière Guillaume Faury a dit à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait d'argent public qui aille directement vers Airbus c'est un peu le sens de ma question parce que le président d'Airbus lui il n'était pas dans ses déclarations chaud pour disons un soutien massif direct sur Airbus il avait l'impression d'expliquer qu'il voudrait faire le dorant que la filière pourrait s'auto disons organiser il y a vraiment une préoccupation par rapport à la supply chain et donc le plan de soutien alors je ne vais pas en parler parce qu'il y a des décisions qui vont avoir lieu aujourd'hui d'ailleurs et puis des annonces qui vont se produire la semaine prochaine début juin donc il y aura un plan qui est ambitieux qui va compléter le plan européen qui va aussi prévoir une ligne sur l'aéronautique parce qu'il y a d'autres pays en Europe qui sont très impactés l'Allemagne en premier lieu donc il va y avoir un plan ambitieux assorti comme on l'a vu pour Air France d'ailleurs assorti de conditions sur l'aspect éco-responsabilité mais bon je pense que tout le monde de toute façon est complètement convaincu que c'est bien le nouveau deal et qu'il est aujourd'hui urgent donc il y a le green deal au niveau européen de la question donc c'est donc il va y avoir un plan alors est-ce qu'il sera à la hauteur des demandes et du besoin je te le dirai la semaine prochaine quand il sera sorti mais de ce que j'en sais c'est que oui c'est une vraie ambition c'est un vrai je pense que ça ça va répondre ça va répondre aux besoins et surtout ce qui est important c'est qu'il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait avoir une préoccupation spécifique pour les petites entreprises dans le passé elles ont pu être oubliées on a peut-être trop compté sur la théorie du renissellement et qui ne marche pas toujours donc là c'est vraiment l'idée d'être spécifique et ce qui oblige par contre à avoir sur le terrain des gens qui soient capables d'identifier quelles sont les situations les plus critiques les entreprises les chefs d'entreprise ne le disent pas toujours tu es chef d'entreprise quand ça va mal tu n'as pas toujours envie de le dire et quelques fois tu as d'ailleurs besoin d'être aidé pour pour analyser la situation et puis voir les pistes de sortie donc l'idée c'est vraiment de travailler au plus près du terrain pour identifier les pistes par contre assez clairement l'orientation c'est de dire on va relancer par l'innovation on va relancer par produire il faut qu'à la fin de cette crise on ait non seulement passé le cap mais que l'ensemble des acteurs de la chaîne soit en meilleure situation d'un point de vue compétitivité internationale qu'ils ne l'étaient avant l'inconvénient je terminerai là-dessus l'inconvénient de la phase qu'on connaissait jusqu'à l'année dernière de cette augmentation de cadence c'est que d'une part les chefs d'entreprise n'avaient pas forcément de temps à consacrer à je prépare l'étape d'après parce que leur priorité c'était de monter en cadence et de livrer pour un bus par ailleurs l'autre effet pervers c'est que du fait que ça allait bien que les commandes rentraient ils ne sentaient pas non plus une obligation immédiate de faire mieux que ce qu'ils faisaient actuellement là la crise a deux effets ça leur libère un peu de temps et ça les oblige à réfléchir à comment je m'organise pour être plus performant à la sortie de crise pour être certain de récupérer ma place puisqu'il va y avoir enfin les cartes vont être rebattues à la sortie de crise quand on va redémarrer donc il faut être capable de se positionner il faut être capable de se positionner sur deux axes la performance industrielle donc ça passe par la continuité la transition numérique la continuité numérique c'est une affaire individuelle de chaque entreprise mais c'est aussi une affaire collective de la filière d'avoir des informations qui circulent mieux à travers la chaîne et puis l'autre aspect c'est d'avoir profité de cette période qui s'ouvre maintenant pour développer des solutions innovantes en termes de produits à offrir donc là il faut vraiment je dirais mettre l'effort sur l'innovation dans les semaines et les mois qui viennent pour sortir de la crise plus fort qu'on y est en fait alors tu as évoqué le JIFAS qui est le groupement français des industriels de l'aéronautique et du spatial qui se préoccupe qui a fait les études et qui est un interlocuteur pour la filière du gouvernement alors je reviens à ta casquette de président du Paul Aerospace Valley qui aussi s'est mobilisé dès le début de la crise pour pouvoir essayer d'abord d'apporter de l'information à ses membres mais aussi de lancer quelques pistes sur par exemple des appels d'offres sur l'incitation de la filière et des acteurs sur des innovations potentielles en tout cas il y a eu une réaction et une mobilisation disons du réseau Aerospace Valley du Paul Aerospace Valley pour pouvoir alors est-ce que tu peux peut-être dire un mot sur ce qui a été prévu en tout cas sur ce travail de fond que fait le Paul alors on a il y a eu plusieurs choses de faites alors tu as raison de dire que la première phase ça a été d'informer d'informer alors sur ce qu'il fallait mettre en place d'un produit sanitaire pour pouvoir redémarrer les activités d'informer sur les mesures d'aide qui étaient mises en place par l'État la dernière étant le prêt garanti par l'État et puis en parallèle essayer de parce qu'il y avait quand même des appels à projets qui continuaient dans le domaine de l'innovation donc d'essayer de faire en sorte que des consortiums se créent pour développer des innovations aider les consortia à élaborer leurs projets à faire en sorte qu'ils soient financiers donc cette activité a continué on a été obligé évidemment de s'adapter donc plus par par webinaire que par réunion mais donc là on a une activité qui a continué quelques projets qui ont été déposés on va en faire voir en n'apportant les résultats évidemment mais donc ça c'était important de m'intéresser un comité de labellisation j'en fais partie donc il y a eu des projets labellisés donc là on a continué en parallèle on a regardé ce que pouvait ce que la crise pouvait avoir comme conséquence au niveau de notre plan d'action on avait un plan d'action qui avait été développé dans un contexte de croissance là on se retrouve avec en plus donc une trésorerie qui était présente pour financer les projets au niveau des entreprises là on se retrouve évidemment dans une situation complètement différente alors les priorités je l'ai dit tout à l'heure demeurent c'est-à-dire l'aviation verte reste un axe les priorités dans le domaine spatial demeurent également il n'y a pas de suivre ce qui est nouveau c'est oui l'axe a aussi performance industrielle demeure de façon évidente ça correspond à ce que je viens de dire ce qui est nouveau c'est de regarder et c'était le début de ce que je disais ce changement de paradigme qui fait que les sujets de diversification en tout cas les sujets concernant l'application des technologies aéronautiques et des compétences des acteurs d'affaires à d'autres secteurs que l'aéronautique spatiale ça c'est un sujet qui devient plus important et qui est à traiter plutôt à l'échelon régional c'est pour ça qu'on a beaucoup de réunions avec les autres pôles donc on a un cluster qui se fait avec les sept pôles du chute-occitanie quelque chose d'équivalent côté Nouvelle-Aquitaine pour regarder les opportunités de synergies qui peuvent exister donc je citais tout à l'heure l'aspect automatisation dans le domaine de l'agriculture qui peut être un sujet puisqu'on a aussi des sujets de robotisation etc dans le domaine de l'aéronautique dans le domaine de la santé il y a des choses qui se font également dans les domaines de l'automatisation de la robotisation mais également dans le domaine des données l'économie des données c'est aussi quelque chose qui a un développement fort pour la région la région est très bien positionnée à d'une opportunité un troisième exemple c'est avec le pôle d'Erby sur tout ce qui est énergie renouvelable il y a une ambition affichée par Occitanie d'être une région à énergie la première région d'Europe à énergie positive grâce à l'évolu mais aussi au solaire et à l'éolien pour l'éolien jusqu'à présent on achète essentiellement on a une volonté de développer l'éolien mais les solutions techniques sont des solutions qui sont achetées on a les capacités sur le territoire de faire des génératrices de faire de l'électronique de puissance de faire des pales d'éoliennes donc on a tous les moyens pour aussi développer des sources locales et c'est quelque chose qu'on discute avec le pôle d'herbie de regarder ce plan d'inité au niveau du pôle on a mis en place une plateforme qui dans un premier temps était limitée aux adhérents et donc à la filière aéronautique et spatiale pour faire rencontrer des besoins avec des offres donc une entreprise qui veut développer une solution pouvait voir les compétences disponibles parmi les membres pour l'aider dans son projet et donc l'idée c'est que cette plateforme va être ouverte aux autres pôles de l'Occitanie pour que justement on puisse regarder les opportunités qui existent dans d'autres secteurs industriels pour vraiment mettre l'accent il ne s'agit pas de encore une fois le risque est évidemment qu'un acteur important et critique de la filière aéronautique aujourd'hui parce qu'il va se diversifier trop perde ce lien avec l'aéronautique donc il faut quand même faire en sorte que ça reste équilibré et que cet acteur parce qu'on l'aide à se développer reste néanmoins un bon acteur de la filière aéronautique donc il faudra trouver un équilibre mais il faut quand même jouer sur cette complémentarité sur ces opportunités Parfait merci beaucoup Yann donc prise en compte de l'ensemble de la filière et des préoccupations notamment des sous-traitants et d'un seul play chain et aussi des structures de recherche développement qu'elles soient publics, privés ou les consortiums synergie avec les autres pôles et avec les autres filières diversification ne pas oublier le feuille rouge qui est quand même le cœur de métier ça de le rappeler pour pas que les uns et les autres trouvent des opportunités et qu'ils s'en aillent et qu'ils dilapident le savoir-faire donc de l'intelligence collective de la prise de conscience de l'économie circulaire on a vraiment tous les ingrédients d'un nouveau monde alors je voudrais si tu es d'accord conclure avec toi que tu puisses nous donner un petit peu de ta vision du futur peut-être un message qui peut être un message d'espoir à la filière mais aussi plus largement aux entreprises PME, PMI qui se posent des questions on va dire au monde économique et qui est un peu inquiet en sortie de crise oui alors je suis d'un naturel optimiste donc je pense qu'effectivement si on joue bien dans les semaines qui viennent je parle de semaines on n'a pas un temps infini devant nous donc il va y avoir la possibilité de décliner en région des initiatives qui sont émortées au niveau européen au niveau national complétées par des activités des opportunités au niveau de la région donc si on joue bien on va être capable non seulement de passer le cap c'est-à-dire de trouver des moyens pour amortir au maximum alors il va y avoir quand même de la perte il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt on ne peut pas réduire d'un tiers ou de moitié l'activité sans qu'il y ait un peu de le monde s'y attend ce qu'il faut c'est essayer de faire en sorte que cette casse soit la plus modérée et surtout que les acteurs se mettent en ordre de bataille pour saisir toutes les opportunités pour rebondir le plus vite possible le rebond purement dans la filière aéronautique va être va être lent à se mettre en place va être plus rapide sur les métiers de de conception parce que justement il va y avoir ces opportunités de financement dans le domaine de l'innovation donc c'est là où il faut regarder les opportunités à plus court terme multisectoriennes donc il faut vraiment je suis encore une fois assez résolument optimiste parce que je sens qu'il y a une vraie volonté on a des capacités donc il faut quand même avoir en tête que cette région c'est une vraie mine de compétences intellectuelles mais aussi industrielles on a je l'ai dit dans une interview récente on a tout ce qu'il nous faut pour développer n'importe quelle solution pour n'importe quel problème et donc ce qu'il faut c'est vraiment mettre tout ça en ordre de bataille se focaliser sur un certain nombre de priorités donc il y aura un très très gros travail pour même dans le domaine de la diversification identifier les pistes il ne faut pas partir il ne faut pas taper sur tout ce qui bouge il faut partir sur les pistes qui sont les plus prometteuses et les plus crédibles mais il y a quand même beaucoup de possibilités qui existent alors juste un dernier mot il y aura sans doute une préoccupation très particulière à avoir à très court terme pour les étudiants parce que ce territoire est également très très riche en étudiant dans les universités dans les écoles d'ingénieurs et il va y avoir très très vite un problème de possibilité de stages de fin d'année pour les étudiants c'est une vraie préoccupation on le voit on est inondé de demandes de stages et puis aussi où tu as l'apprentissage à un niveau un peu plus bas universitaire ou même de stages de lycée enfin de tous les stages vraiment que ce soit les grandes écoles les universités il y a des difficultés réelles et là c'est quelque chose qui n'est pas regardé suffisamment aujourd'hui il faut qu'on trouve des solutions je ne sais pas quelles sont ces solutions mais il faut qu'on trouve des solutions on ne peut pas laisser une génération complètement sur le bord de la route donc c'est vraiment un sujet alors il faut regarder s'il n'y a pas des insouplissements à avoir au niveau de certaines réglementations pour que les entreprises puissent accueillir des stagiaires dans des conditions plus souples peut-être des aides aussi financières de la part de l'État et des régions pour ces stages mais enfin il faut donner aux jeunes cette opportunité d'entrer dans l'industrie c'est la même façon Yann je rebondis sur ta proposition de soutenir ces stages et bien sûr je suis extrêmement favorable à ça est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur les salariés qui vont se retrouver au chômage de manière on va dire assez conséquente à ce qu'ils soient soutenus y compris financièrement pour se retrouver dans des entreprises régionales ou donc même si c'est d'autres secteurs afin qu'on puisse regarder cette compétence ces gens qui sont formés sur des CDD sur des contrats un petit peu particuliers le temps de la reprise le temps que les structures d'origine puissent peut-être faire appel à ces compétences-là à nouveau est-ce que ça c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer et envisager ? oui alors c'est un sujet hier on a eu donc stratégique pour la filière aéronautique au niveau de la région et c'est un des points qui a été abordé alors il y a différents il y a effectivement un certain nombre de personnes qui vont se retrouver soit au chômage soit risquer le chômage c'est-à-dire des entreprises ou des personnes qui ont des compétences qu'on aimerait bien garder mais on ne peut pas parce que simplement il n'y a pas de boulot donc quelles sont les solutions qu'on peut trouver ? donc il peut y avoir des aides en particulier pour c'est-à-dire qu'on va avoir dans le même temps des grosses entreprises qui auront des gens très compétents qui se retrouveront sans emploi et des PME qui dans leur évolution dans leur reconversion dans leur développement dans la transition numérique ont besoin de ressources qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas se payer est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des mécanismes pour aider à la fois le grand groupe à garder sa compétence et la PME à se doter d'une compétence qu'elle n'a pas donc ça c'est une des pistes qu'on a regardées hier l'autre piste c'était quelque chose qui était déjà regardé qui est c'est un peu la même ce que je viens de dire ça concerne à peu près tous les employés la deuxième est plutôt pour les employés qui sont en fin de carrière c'est-à-dire que dans les aménagements de fin de carrière parce que ça peut être une solution aussi pour les grands groupes de réduire la voilure plutôt que de simplement renvoyer les gens chez eux d'avoir un mécanisme qui permet aux gens de terminer leur carrière en aidant des PME donc faire bénéficier les PME de leur expérience dans un mécanisme aidé par l'État ou la région donc ça c'est des pistes qu'on a effectivement identifiées hier comme étant des choses très très importantes et on va travailler sur une proposition alors d'abord à la région mais je pense que c'est un mécanisme qui devrait remonter au niveau de l'État très bien merci beaucoup cher Yann cher ami pour cet entretien extrêmement riche en enseignement dense on a évoqué beaucoup de sujets on pourrait encore continuer mais le format se veut disons restreint pour qu'on puisse permettre cette diffusion le plus large possible à un public averti notamment mais pas que le grand public peut se reconnaître dans un certain nombre de propositions que tu as faites et d'analyse merci infiniment vraiment pour ta confiance et ton amitié rendez-vous pourquoi pas dans un deuxième entretien probablement plus court lorsqu'il y aura les annonces et lorsqu'il y aura un certain nombre de projets qui vont prendre leur envol et qui vont démarrer pour pouvoir un petit peu voir comment les clusters les réseaux économiques les réseaux d'entreprise peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice notre réseau l'hydroxeniste sera là aussi pour contribuer modestement comme il l'a toujours fait de manière constructive mais d'autres réseaux et là l'heure tu l'as dit est à l'intelligence collective et à la solidarité et à la résilience donc la résilience beaucoup d'entreprises et de secteurs en ont fait déjà preuve et il est question maintenant de s'organiser de manière vraiment pertinente pour être très efficace merci infiniment vraiment pour cette entretien qui est très dense je te souhaite le meilleur pour la suite bon courage et bonne continuation et puis on va à très bientôt à très vite chériane merci beaucoup président au revoir au revoir à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021